– Bonjour à tous, bienvenue sur TV7, ce rendez-vous TV7 et Sud-Ouest, rendez-vous exceptionnel. C'est une émission spéciale 100 jours avec Nicolas Florian, maire de Bordeaux, bonjour Nicolas Florian, et Patrick Bobé, président de Bordeaux Métropole. – Bonjour. – Tous les deux, il y a quasiment 100 jours, jour pour jour, enfin trois mois que vous avez priés, et les reines de la ville de Bordeaux après Alain Juppé, et les reines de Bordeaux Métropole. Alors on va évoquer un certain nombre de sujets. Alors les 100 jours sont des symboles à manier avec prudence, on le disait hors plateau, enfin hors antenne tout à l'heure en préambule, les 100 jours ça mal finit pour Napoléon, parce que ça finit à Waterloo quand même cette affaire. Alors j'espère qu'il ne vous arrivera pas la même chose, mais ça sert aussi à désigner cette période de trois mois, cette entrée en matière, cet état de grâce, c'est ce que vous l'avez vécu, on ne sait pas, on va le savoir. On va vous demander comment vous avez traversé ces trois premiers mois, et balayé un certain nombre de dossiers municipaux, métropolitains, et évidemment politiques, puisque vous êtes tous les deux encore aux Républicains, vous nous le direz tout à l'heure, et les élections municipales s'approchent, et ça suscite un certain nombre de convoitises de tous les côtés. Première question pour vous Nicolas Florian, vous nous disiez ici même, il y a trois mois, que vous tenteriez de tailler le costume de maire de Bordeaux à votre mesure. Est-ce qu'il reste des retouches à faire, ou est-ce que vous avez réussi ? Oui, nécessairement des retouches à faire, ce n'est pas moi qui suis le mieux placé pour le dire. Ce que je peux vous dire, je m'éclate dans ce que je fais, j'aime ce que je fais, c'est une période passionnante, c'est du matin au soir, mais voilà, j'ai pris la mesure en tout cas de la charge, mais non, mais il faut avancer aussi, il y a toujours des pistes d'amélioration, mais moi j'ai la chance d'avoir une équipe qui est très mobilisée, une administration qui est puissante, et qui m'amène aussi la matière, et puis je sens aussi, voilà, une bienveillance de nos concitoyens, de mes concitoyens, qui disent, c'est bien, il faut avancer, des fois, il ne faut pas faire, ce n'est pas grave si vous prenez un peu les pieds dans le tapis, continuer à avancer, voilà, donc c'est ce que je retiens, et moi je me consacre à fond sur cet objectif. On le disait, ce n'était pas un cadeau de succéder Alain Juppé, c'était un cadeau finalement, vous éclatez, vous avez l'air d'un maire heureux. – Je n'ai même plus le temps d'acheter le coiffeur, mais non, mais en plus, moi j'ai la chance d'avoir travaillé avec Alain Juppé au plus près de lui, pendant de nombreuses années, et puis d'avoir cette aussi, comment vous dire, cette vision qu'il a vie, la ville, ces orientations qu'il nous a données, dans lesquelles je m'inscris, donc je ne pars pas de rien, je n'arrive pas dans des situations dramatiques. Alain Juppé, il a fait un choix, je suis content pour lui, mais on ne part pas de rien, donc je m'inscris aussi dans ce, non pas un héritage, mais suivre une progression, à charge pour moi maintenant, dans les semaines et les mois qui viennent, de présenter aussi une vision pour le territoire sur les 15 ans ou 20 ans qui viennent. – Juste une précision, vous parlez avec Alain Juppé, alors je sais qu'il est soumis à un devoir de réserve au Conseil constitutionnel, mais il suit l'actualité municipale ? On s'appelle à peu près toutes les semaines, et on se voit même, on passe aussi des… – Oui, il passe certains week-ends sur Bordeaux quand même. – Oui, tout à fait, il a toujours sa petite fille qui est là, et puis là il a toujours un pied-à-terre ici. On se voit régulièrement, on passe des moments de convivialité, et puis il m'encourage, et puis de temps en temps, il a mis attention là-dessus, et ça, donc il s'intéresse, il a été 25 ans maire de Bordeaux, c'est sa vie, il aime sa ville. Bon, donc il est heureux de voir qu'il n'y a pas d'abandon d'idéal, et que par ailleurs, ce qu'il avait envisagé pour notre territoire est poursuivi. Donc il m'encourage régulièrement. – Alors vous, M. Bobé, trois mois après votre prise de fonction, est-ce que vous avez pris la mesure de cette grosse machine métropolitaine, qui est de plus en plus grosse d'ailleurs ? – J'ai pris la mesure, oui, surtout j'ai précisé la mesure, parce que la mesure, je l'avais à peu près dans la mesure où on est vice-président aux finances pendant cinq ans, je connaissais quand même relativement bien les dossiers, mais je ne connaissais que l'aspect financier précisément. Et je m'aperçois, comme tout le monde dans ce cas-là, qu'il faut aller bien plus au fond des choses, il faut connaître totalement les dossiers bien sûr, mais il faut connaître les personnes surtout. Savoir qui s'entend avec qui, qui ne peut pas cohabiter avec qui, qui travaille très mal avec un troisième, ça c'est important. Quand on connaît les personnes… – Il y a l'humain qui rentre en ligne de compte. – C'est capital, c'est évident, mais la vie est faite de ça, le monde fonctionne comme ça, c'est évident. Et donc voilà, il faut bien savoir ça. Mais non, j'ai précisé la mesure, mais je crois que je l'avais comprise à peu près, totalement, vraiment. – Alors dès le départ, vous aviez dit je ne ferai qu'un seul mandat, trois mois plus tard, est-ce que c'est une décision irrévocable ou est-ce que vous y réfléchissez ? – Ah non, je ne réfléchis pas du tout, non. Je vous dirai de manière très, très directe et très ferme, ce n'est pas mon projet de me représenter l'année prochaine à la présidence de la métropole. Mon projet, c'est de me représenter à la mairie du Bouscal et pas à la présidence de la métropole. – Absolument. – C'est-à-dire que Nicolas Florian a vocation à présider la métropole en cas de victoire au municipal, évidemment ? – Totalement, totalement, oui. Ma réponse, elle est clairement oui. Je pense à Nicolas pour prendre ma suite à la présidence de la métropole, tout à fait. – Vous pensez à quoi ? Vous y pensez en vous rasant, Nicolas Florian ? Vous avez le temps de vous raser, en revanche ? – Non, enfin, vous aurez pu remarquer les liens de confiance que nous entretenons avec Patrick et les liens d'amitié. Mais c'est vrai que, et on m'a posé la question, la ville de Bordeaux a transféré un certain nombre de ses compétences. On a mutualisé, c'est la ville-centre. Donc, il y a une logique aussi à ce que le maire de la ville-centre, dès lors qu'il est en situation d'y prétendre, peut être le président de Bordeaux-Métropole. Mais si Patrick avait dit qu'il souhaitait continuer, moi, je trouvais qu'il n'y avait pas de sujet là-dessus. Et dès lors que ça faisait un consensus, à partir du moment où les intérêts de la ville de Bordeaux sont bien pris en compte, ce qui est le cas aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'égo personnel. Moi, je ne suis pas là pour rajouter une ligne supplémentaire sur ma gare de ville. Bordeaux, maire de Bordeaux, c'est formidable. Après, c'est une question d'efficacité dans les dossiers. Et puis aussi, j'allais dire, statutairement, quand Alain Juppé a été président et maire, dans le cadre de la mutualisation, nous avons mutualisé l'ensemble de nos services. Donc, c'est une direction très intégrée. – Oui, vous partagez d'ailleurs le même directeur de cabinet, tous les deux, donc qui permet une communication. – Alors, vous vivez une idylle quasiment, et pourtant, elle n'a pas commencé, enfin, elle a commencé, en tout cas de notre point de vue, de manière un peu pas chaotique, mais lors de votre entrée en scène, Nicolas Florian, on avait évoqué le dossier du BHNS, le bus à haut niveau de service, entre la gare Saint-Jean et Saint-Aubin-du-Ménoc. Vous souhaitiez, eh bien, qu'on revoie le tracé. Patrick Bobé n'était pas exactement sur la même ligne. Tout est oublié, tout est pardonné dans cette histoire ? – Ce n'est pas qu'il y a de pardonné ou oublié, on en avait parlé avant. Moi, j'avais annoncé, et je maintiens, que je souhaitais que l'on puisse étudier d'autres tracés. Et ça, j'en avais parlé à Patrick avant, il n'y avait pas de sujet par rapport à cette étude, dès lors que ça ne pénalise pas ou que ça n'enterre pas totalement le projet du BHNS. Alors, c'est vrai que certains ont peut-être mal compris la façon dont j'ai annoncé les choses et la réaction des uns et des autres. Mais enfin, ça a permis quand même de vérifier qu'un certain nombre de maires plutôt taiseux sur le dossier jusqu'à maintenant ont pu s'exprimer à cette occasion et dire combien le BHNS était important à leurs yeux. Ils ne l'avaient pas trop fait jusqu'à maintenant. Donc, on a pu vérifier la logique intercommunale. Et par ailleurs, moi, je vais présenter dans les jours qui viennent, j'ai deux séquences prévues là-dessus, les études alternatives. Je vais les présenter aux gens concernés. Et puis, voilà, on arbitrera. Mais moi, je ne voulais pas qu'on puisse nous reprocher, à Patrick et à moi, nous qui venions d'arriver, de ne pas avoir au moins étudié d'autres possibilités. Et là, on va confronter le prix, le coût général. – Justement, on a du mal à comprendre parce que vous lancez une consultation, mais on a le sentiment que le tracé est figé et arrêté. À quoi elle va servir, cette consultation concrètement ? – Mais disons que la consultation, au moins, on nous a présenté des tracés alternatifs. Si on devait aller là-dessus en prenant, j'allais dire, le bon côté de ces tracés, c'est nécessairement trois ans de retard. C'est un premier élément, mais il faut le savoir. C'est un coût supplémentaire, c'est des impacts différents. Mais au moins, on a le choix, véritablement. Et moi, comme ça, je ne pourrais pas m'abriter derrière une seule option. Je vais présenter ces options. Moi, je me suis forgé maintenant une opinion là-dessus, mais je vais la présenter en toute transparence. Le tout, c'est que ça n'arrête pas le process du BHNS parce qu'on a besoin de BHNS. – Patrick Beaubé, votre éclairage sur la question, qu'on y voit clair. – Il faut remettre le contexte. Le contexte, c'était nous devions voter la relance de la concertation puisque le projet avait été planté en première instance. On s'est vu avec Nicolas et on s'est mis d'accord sur le fait qu'on n'allait pas bloquer la concertation. C'est ce qu'il a accepté, bien évidemment. Donc, on s'entend très bien, je vous rassure, sur ce problème-là. Il a eu la bonne idée, l'intelligence de présenter une consultation. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que la concertation, elle démarre. Donc, elle est censée aller jusqu'au bout en termes de résultats. En revanche, pour la partie bordelaise essentiellement, la consultation consiste à voir s'il n'y a pas d'autres tracés possibles. Et moi, j'avais été très clair dans mon bureau. J'avais clairement dit, si d'autres tracés sont moins chers, moins impactants, aussi efficaces en termes de rapidité ou en termes de coûte et en termes de capacité à être efficaces des collèges, des lycées, d'une population, si on me démontre que c'est mieux et moins cher, on est prêt à revoir notre concertation. Ça ne semble pas être le cas aujourd'hui. Voilà, donc il n'y avait pas de mésentente du tout. Je crois qu'il y avait besoin d'une précision pour les Bordelais qui voulaient vraiment donner leur avis, consultation telle que l'a présenté le maire de Bordeaux. Et là-dessus, on a été d'accord. Il n'y a pas eu de difficulté du tout. – Alors, dans la série des dossiers qui prennent un peu de temps, il y a une question qu'on se pose, c'est le pont Simone Veil. Où est-ce qu'on en est ? Il y a un an, quasiment jour pour jour, le divorce était consommé, en tout cas prononcé, avec Razelbeck, le groupe Fayat, qui s'occupait. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut dire aux Bordelais ? Quand est-ce que ce pont va sortir de terre ? Et quand est-ce qu'on pourra éventuellement s'en servir ? – Parce qu'il devait y avoir un nouvel appel à concurrence. – Alors, je ne vous dirais pas quand est-ce que le pont va sortir de terre, parce que ça, c'est peut-être un peu plus compliqué. Je vais vous dire où nous en sommes exactement. Ça, c'est plus facile. – C'est plus facile dans le temps, parce qu'on le voit, il prend forme sur les rives de la Garonne. – Comme vous le disiez très justement, le sous-traitant de Fayat, donc Razelbeck en l'occurrence, nous avons fait un contrat avec eux, très simplement, un règlement à l'amiable. C'est-à-dire que Razelbeck a pris l'engagement de finir la staccade. C'est ce que l'on voit, ce que les gens prennent pour un petit pont. Ce n'est pas un pont, c'est la staccade pour fabriquer le véritable pont, pour les piliers notamment. Deuxièmement, on leur a confié la mission de finir le tablier, qui est vraiment le pont lui-même, qui est le tablier du pont, donc de le terminer, et on a payé pour ça. Ce qui reste à faire, ce n'est pas une paille bien sûr, c'est plus important, c'est tous les piliers d'une certaine manière, il faut planter des piliers. Et là, c'est pour ça qu'on a relancé un appel d'offres. Il est lancé depuis deux mois. Nous allons le conclure en début d'année 2020, en réalité, donc sur février 2020, et là, nous verrons le résultat. Et les travaux pourront démarrer, je l'espère, très rapidement, pour une livraison pas avant 2023. C'est pratiquement, on sait bien que c'est la durée que ça va demander, donc on aura pris au moins deux ans de retard. Donc ce sera en milieu de vos mandats, si vous succédez à vous-même. Ça va être ça, absolument. Grosso modo. Alors, il y a un autre serpent de mer, dont on parle souvent, on reparle souvent, c'est le grand contournement. Là, vous venez de lancer un groupe de travail et d'influence sur la problématique du grand contournement. Concrètement, on en est où ? On réactive tout ça ? C'est relancé, cette fois, pour de bon ou pas ? Parce que le dossier, enfin, depuis le temps, c'était là qu'on fait des études sur ce grand contournement, on doit avoir une idée assez précise, parce que ça a été étudié, réétudié, réétudié, réétudié. La seule véritable... Alors, aujourd'hui. Le seul véritable projet public qui avait été discuté, c'est celui qui avait été soumis en 2003 et qui a été arrêté en 2003. Avec, à l'époque, une option de ce qu'on appelait un grand contournement. Je pense que le terme est mal choisi, maintenant. C'est un barreau pour relier les axes structurants. C'est une voie réservée aux poids lourds. Le mot fait moins grincer des dents, barreau ? C'est pas plus ça ? Il y a ça aussi. Mais il faut aussi pouvoir présenter des choses qui soient acceptables et que ne pas s'arrêter sur un simple terme qui puisse être bloquant. À l'époque, en 2003, il y a eu un débat public, une commission consultative, avec notamment une proposition de passage à l'ouest avec neuf tracés possibles. Bon, je ne referai pas l'histoire. Tout ça a été enterré. Aujourd'hui, la réalité, et il faut placer ça dans un contexte plus large, de mobilité sur l'agglomération. On y viendra sûrement un peu après. Mais moi, je considère que s'agissant de la mobilité, il y a ce qui se passe de façon circulaire intra-boulevard à Bordeaux, ce qui se passe entre les boulevards et la rocade, ce qui se passe sur la rocade et ce qui devrait se passer en termes de contournement. Pourquoi on parle de contournement ? On a près de 22 000 poids lourds qui, chaque jour, font du transit sur cet ouvrage. Est-ce qu'ils ont besoin de passer sur la rocade, d'encombrer la rocade ? Donc l'idée, aujourd'hui, c'est de relancer une réflexion et d'étudier les opportunités, à minima, de faire des barreaux qui relient les grands axes autoroutiers existants et qui ne seraient réservés qu'aux poids lourds. Se pose la question que j'entends du débat écologique sur le climat. Moi, je suis convaincu et je fais confiance à l'intelligence humaine pour que, très rapidement, on ait des moteurs propres. Des moteurs propres. On va y arriver. Il y a l'hydrogène, il y a l'électrique. Mais tant qu'on n'aura pas à régler dans ce pays, et là, c'est une question nationale, de régler la question de la fiscalité qui est adossée au véhicule, on n'avancera pas. L'ex-TIPP, tel qu'on la connaissait, elle est adossée sur le carburant. Qu'est-ce qui remplace cette fiscalité ? Tant que l'État n'aura pas répondu à cette question, je pense qu'on aura du mal à avoir... Des poids lourds, en fait ? Je ne sais pas, mais pourquoi pas ? En tout cas, il y a une empreinte sur ceux qui polluent le plus ou ceux qui utilisent le plus des voies comme ça. Mais on ne pourra pas faire autrement que de relancer le débat parce que c'est aussi une attente très forte du milieu économique et de nos concitoyens qui passent une heure et demie tous les jours sur la rocade. Oui, parce qu'on le sait, il y a des embouteillages en permanence sur cette rocade. Mais avant ces barreaux, parce qu'on a l'impression, on parlait de serpents de mer, le terme n'est pas exurpé. Ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle. Avant les barreaux, qu'est-ce qu'on fait justement pour ces fameux poids lourds ? On fait des aires de retenue, mais tout le monde est pour, mais personne n'en veut chez soi, c'est le syndrome classique. C'est le gros problème, c'est que faire des aires de retenue, ce n'est pas sur la métropole, ce serait forcément en amont. Ailleurs. C'est ailleurs, c'est sur des communes qui ne sont pas dans la métropole. Il faut donc aller voir ces territoires, leur expliquer notre problématique commune et peut-être trouver des solutions avec eux. La problématique de la libre circulation des biens et des marchandises aussi qui se posent. C'est évident, mais Nicolas a raison, les trois quarts de ces poids lourds n'ont rien à faire sur la rocade. Ils ne viennent pas livrer à Bordeaux, ils passent par Bordeaux simplement. Ils n'apportent rien à Bordeaux en termes de plus-value. Vous parlez de barreau pluriel, nous vous parlons d'un barreau singulier. Le barreau le plus important, le plus pertinent et le plus efficace, c'est le barreau Mucidant-Langon, qui traiterait beaucoup de problèmes. Ce n'est pas très important, c'est relativement facile à faire. Ça coûte toujours un peu d'argent, forcément, dès qu'on passe... Et là, qui paie ? C'est vous, Bordeaux Métropole ? C'est l'État ? On met tout le monde autour de la table ? On essaiera de... Oui, l'idéal serait de pouvoir partager avec l'État, bien évidemment, faire ce qu'on fait sur la rocade. Au minimum, faire 50% de dettes de l'État, ça serait quand même le minimum. Il y a aussi une solution qui peut être abordée de partenariats publics-privés, avec l'idée, ce qui n'est pas aujourd'hui possible, mais qui est en discussion sur la loi mobilité. Il y a des amendements qui ont été déposés, qui permettra à un concessionnaire actuel, et on en a sur la 65 notamment, de pouvoir adosser des travaux qui seraient sur la rocade, mais qui seraient indexés sur ou impactés sur la concession. Alors, c'est un petit peu virtuel, tout ça. Mais ça n'avait pas été retoqué, justement, par la Commission européenne ? Aujourd'hui, la loi ne le permet pas, et c'est pour ça qu'il y a des initiatives parlementaires sur la loi sur les mobilités, et je ne désespère pas qu'un jour ou l'autre, on y arrive. C'est le bon sens, c'est le bon sens, faire payer par un concessionnaire des travaux, quitte après à ce que ça soit payant. Moi, j'imagine, et c'est les discussions que l'on avait eues il y a quelques années avec les professionnels, ils préféraient payer un péage et gagner 30 à 40 minutes de trajet, plutôt que de rester eux-mêmes embouteillés sur la rocade, c'est une piste. – La question du péage urbain, elle est taboue, parce qu'on agite beaucoup cette idée, c'est vrai que ça effarouche un peu, mais on parlait de ces camions, qui n'ont rien à faire sur la rocade. Un péage urbain, on peut le mettre en place et affiner son fonctionnement ? – Moi, je ne le ferai pas sur Bordeaux, je ne suis pas dans une doctrine dogmatique du tout ou rien, je ne suis pas l'anti-bagnole à Bordeaux. Encore une fois, il y a des gens qui ont besoin de leur véhicule. Et je fais la différence entre cette mobilité, ces déplacements circulaires à l'intérieur des boulevards, où la part de la voiture est passée d'un peu plus de 60% à moins de 50% en 10 ans, et on va continuer à avancer comme ça, avec ce qui se passe entre extra-boulevards, intra-rocade et tous ces déplacements qui, en fait, sont longitudinaux. – Justement, il y a un autre dossier qui est à l'étude et qui revient sur le devant de la scène, c'est le projet de métro qui pourrait réduire en partie, à une échéance plus ou moins longue, le problème de congestion de l'agglomération, en partie. On en est où, M. Bobé, là-dessus ? – Sur le métro, on a lancé une étude. Vous le savez, on a lancé une étude, pourquoi le métro ? Ça remonte à deux ans, pratiquement, une grande discussion que nous avions eue en bureau. À l'époque, on imaginait faire un tramway sur le boulevard. Moi, j'avais clairement été contre cette idée en disant, les Bordelais, ça fait 20 ans qu'ils vivent avec les travaux, 20 ans, oui, pratiquement, avec les travaux du tramway, leur imposer cinq années de plus pour les travaux d'un tramway sur les boulevards, je crois que c'est totalement impossible, là, ça va devenir insupportable. Donc, il n'y a plus que deux solutions, où on passe en l'air, où on passe en dessous. Je crois que le problème ne se pose plus comme ça aujourd'hui. On est très conscient que 80% de la congestion de Bordeaux, c'est la rocade. Donc, le problème, il se situe sur la rocade. On vient d'en parler avec le barreau qui pourrait trouver des solutions, et également les aires de retenue pour les poêleaux. On en a parlé. Je pense que l'étude se fait. On verra bien ce qu'elle nous dit en termes de faisabilité, en termes de coûts. On a une petite idée quand même. Ce n'est peut-être pas pour aujourd'hui. C'est peut-être un projet qui pourrait revenir à plus long terme, dans des secteurs vraiment compliqués en termes de travaux, et où, finalement, deux, trois kilomètres de métro seraient tout à fait rentables en termes d'efficacité. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour en termes d'études très sérieuses. Une deuxième raison, c'est qu'on a compris que 1% seulement des personnes, des automobilistes qui prennent le boulevard, le prennent dans l'intégralité. C'est-à-dire, vont de Ravzi jusqu'à Jean-Jacques Bosque, par exemple. 1%. Donc, on ne va pas faire un métro là-dessous pour 1%. Ça n'a aucun intérêt. On l'utilise en baïonnette. C'est plutôt le périurbain qui vient vers la ville-centre. Et puis, il faut se le réserver peut-être pour l'avenir. Si Bordeaux devient encore trop congestionné, il ne faut peut-être trouver des solutions. Mais est-ce qu'on peut pousser le tramway de plus en plus loin dans les territoires ? Est-ce qu'on peut... Jusqu'où, jusqu'où on va aller ? Le rapport investissement et efficacité... Sincèrement, moi, je n'y suis pas très favorable. Je n'y suis pas très favorable parce que c'est un coût réel. Tout kilomètre de plus, c'est entre 20 et 25 millions d'euros de plus pour 1 km, pour aller drainer une population qui est de plus en plus minime, puisque plus on s'éloigne du centre et moins nous avons d'habitants. Un équilibre financier compliqué. Un équilibre financier qui doit trouver parce que maintenant, le tramway à 15 ans, nous commençons à avoir des travaux conséquents d'entretien. Des frais de maintenance. Donc, continuer l'investissement et amortir lourdement pour des travaux de maintenance lourds, ça devient juste invivable. Du coup, on a envie de vous dire, elle est où la solution ? La solution, elle est très multiple. La solution est très multiple. Il faut aussi penser autrement le déplacement que par transport. On peut aussi se déplacer à bicyclette ou à pied. Donc, la solution, elle viendrait des gens ? Elle vient des personnes, de leur comportement, bien sûr. Comment les encouragent ? Pardon, excusez-moi, je rebondis sur ce que disait Patrick. Il y a aussi l'enjeu de la réhabilitation de la ligne de ceinture. Et là, on travaille bien avec la région. C'est ce qu'on appelle le RER métropolitain. Ce qui peut être un RER. Entre autres, ça fait partie de l'ensemble. C'est justement, quand moi je parle de la zone entre boulevard et rocade, d'avoir cette ligne de ceinture qui permette de relier un point de départ qui démarrait à Ravezy, qui passerait par Le Bouscat, qui passerait par Codéran, Mérignac, Talence, Pessac et qui arriverait directement à la gare Saint-Jean. Et ça permettrait d'avoir cette liaison longitudinale qui évite à un certain nombre d'habitants de ces communes de rentrer sur Bordeaux pour repartir sur une autre zone. Ça, ça doit être une priorité. On avance bien avec la région. On avance bien avec la SNCF. On a l'infrastructure. Les gares ne demandent qu'être réhabilitées et il y aurait un fort impact. Parce qu'après, et comme le disait très justement Patrick, l'enjeu de la prolongation des lignes, on est au bout de la démarche. On est au bout de la démarche. Maintenant, il faut plutôt avoir une vision circulaire et comment on relie les points autour de Bordeaux. – Vous le disiez, vous êtes bien avancé avec la région, avec la SNCF. Or, la SNCF, d'expérience, on ne va pas faire de procès. Néanmoins, on sait que ça prend un certain temps, des années, voir si ce n'est pas une génération. Aujourd'hui, vous le disiez, région, on parle bien. On avance bien et il y a la question clé qui est celle du financement. – On avancerait bien, je pourrais dire que si. – Qui a la main sur le carnet de tchèque, là ? – Nous avions, il y a trois semaines, les assises nationales de la mobilité. Guillaume Pépi était là, Patrick Janté était là. Et nous avions une interview filmée de Mme Borne, qui a donc pris la parole par vidéo interposée, qui a clairement dit qu'un budget spécifique était mis en place pour l'erreur métropolitain. Il faut se servir rapidement, il ne faut pas attendre que toutes les autres métropoles aient demandé des financements. Nous devons aller très vite. Dans ce domaine, nous sommes prêts. Le tableau de marche est tout à fait écrit aujourd'hui. Le RER métropolitain, c'est quoi ? Alors c'est la voie de ceinture dont a parlé Nicolas à l'instant, bien sûr, c'est cette ligne de ceinture qui existe, donc qui est assez facile à réactiver. C'est aussi des cars, des cars express que l'on doit mettre en circulation avec la région, qui vont chercher les habitants plus loin. La crise des Gilets jaunes, c'était quand même beaucoup ça. Ces personnes qui arrivent en voiture aux portes de Bordeaux, qui prennent ensuite le tram ou qu'ils ne prennent pas, qui sont elles-mêmes en difficulté, il faut aller les chercher là où elles sont. Et le RER métropolitain, ça sert à ça. Troisième point, fréquence plus importante en termes de trafic, bien évidemment, et diamétralisation. C'est un terme un peu barbare, expliquez-le. Ça veut dire aller directement, par exemple, de Libourne à Langon, sans passer par Bordeaux, et en tout cas, sans s'arrêter à Bordeaux. Voilà, et on gagne du temps, et dès l'instant où on a des liaisons toutes les demi-heures, au lieu d'avoir des liaisons, trois le matin et trois le soir, si on a toutes les demi-heures, ça devient beaucoup plus efficace. Et puis, réouvrir des gares, ça a été dit à l'instant par Nicolas, la gare du Bouscat, pour commencer, elle, ce n'est pas de la réouvrir, c'est de l'ouvrir, parce qu'elle n'existe pas. Oui, mais ça, c'est pour 2021, donc je suis tranquille, c'est pratiquement fait, cette halte multimodale qui passera comme ça du tramway au train, tout simplement, réouvrir la Médokine en 2023, des engagements sont pris. Ce jour-là, ça a été dit par M. Pépi, par M. Janté, et l'argent arrive par l'État, dans la mesure où Mme Borne l'a bien spécifié, l'a bien confirmé. Alors, on le disait, la mobilité, c'est une question complexe, c'est un peu une fusée à plusieurs étages, puisqu'il y a des solutions pour le périphérique, on parlait de la ceinture, enfin, le RER métropolitain, les boulevards et les comportements. Comment on fait pour changer les comportements ? Parce que vous êtes un peu, on est un peu comme Lionel Jospin, la métropole, le maire de Bordeaux ne peuvent pas tout dans cette histoire ? Comment on encourage ? On peut créer des conditions, et aujourd'hui, on voit bien, en tout cas en centre-ville de Bordeaux, que les comportements ont changé. La part de l'utilisation du vélo a pris une place énorme. Et il y a une telle propension à ces déplacements d'eau qu'on en arrive maintenant à gérer des conflits d'usage entre le piéton, le trottinettiste, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, la personne qui prend le skate, le vélo. Donc, il faut mieux organiser les cheminements. Moi, on a fait une expérimentation sur Bordeaux, c'est qu'on a aménagé une rue, la rue d'Andycol, qui est réservée aux vélos et aux déplacements d'eau. Je vais faire la même chose sur d'autres axes pénétrants. Et le tout, après, c'est de pouvoir organiser un maillage où il y ait une continuité cyclable ou piétonne. La priorité quand même étant maintenant de veiller à ce qu'il n'y ait pas trop d'accidents, il faut bien les choses comme elles sont, entre le piéton et le cycliste qui roulent sur les trottoirs. Donc, c'est à nous aussi de faire le partage de la rue et se donner des moyens d'aménager et d'assurer les cheminants. Et par ailleurs, le stationnement du vélo. Aujourd'hui, on a un tel nombre de vélos sur la ville qu'il faut mieux assurer le stationnement et peut-être faire un peu de pédagogie auprès de nos concitoyens. Je me mets dans l'eau, c'est qu'on a toujours l'habitude d'aller au plus près de son point d'arrivée. Bon, mais bon, moi je réfléchis et je ferai des propositions au mois de septembre sur des lieux de stationnement dédiés au vélo, comme on l'a fait d'ailleurs pour les trottinettes, afin de décongestionner là aussi les trottoirs et que le piéton puisse retrouver toute sa place. Pour le vélo, vous parlez de comportement. Il faut quand même dire que quand les choses vont bien, il faut le dire aussi. Et quand nos concitoyens sont vertueux, il faut le dire. Depuis 2016, donc le deuxième plan vélo, c'est chacun des 10% de plus d'utilisateurs de vélo. 10%, ça commence à compter quand même. Et c'est pour ce premier semestre 2019, 33% de plus. Donc c'est quand même très important. Ça c'est le comportement, vous voyez, à force de dire et de redire, les choses se passent bien. Vous le sentez dans une commune comme le Bousca ? Parce qu'à Bordeaux, on sait que c'est très captif. Oui, la première couronne, on le sent. Dès la première couronne, on le sent. À Bordeaux, c'est très vrai, première couronne, on le sent. Quand c'est plus éloigné, c'est plus compliqué. Sauf que samedi matin avant-hier, j'allais inaugurer l'épice cyclable de Saint-Auban-de-Médoc. Ça fonctionne très bien. Ou les v-cubes électriques qui permettent de faire... Absolument, c'est très efficace. Mais le comportement, c'est important. Quand on voit que le tram est sature à Bordeaux, il l'est souvent à certaines heures. C'est compliqué de rentrer dans une rame de tram tellement c'est... Il suffirait de dire à tous les jeunes, je cible les jeunes, vous en comprendre pourquoi, qu'ils pourraient marcher peut-être, au lieu de prendre le tram à une station et de descendre à la station suivante, il y a 600 mètres, il faut 8 minutes pour se remettre à pied, ils pourraient peut-être le faire à pied. Alors je parle aux jeunes parce que les jeunes marchent plus facilement que les gens de 85 ans. Voilà pourquoi j'ai dit les jeunes. C'est la qualité de vie à Bordeaux aussi. Oui, mais c'est un réflexe que petit à petit on pourrait avoir parce qu'imaginez seulement 10% de jeunes en moi. Désolé pour les jeunes, mais je pense à eux parce que vraiment, je considère que c'est plus facile, mais pas du tout. Mais c'est plus facile. Pour des sondages, ça peut se comprendre. Patrick Bob est entièrement raison. Moi, je prends le tramway tous les matins à la station Chabon, Ornano. Bon, il y a des gens qui montent avec moi qui s'arrêtent à la station suivante, à Gavinesse. Peu nombreux, mais il y a une grosse partie qui s'arrête à la station, encore après, à Hôtel de Poulisse. Tout ça pour vous dire qu'on a des études statistiques qui nous disent qu'aujourd'hui, à Bordeaux, je parle à Bordeaux, à Tramurasse, la moyenne d'arrêt utilisée par un voyageur du bus ou du tram, c'est 4 arrêts. 4 arrêts. Ce qui veut dire qu'il y en a qui ne le font que sur un ou deux arrêts. Moi, ce que je souhaite faire, et on va le mettre en œuvre très rapidement, c'est déjà une signalétique qui permette à nos concitoyens de savoir que tel point à tel point, c'est X minutes de marche à pied. Ça se voit dans certaines villes européennes. Et je rajouterai même dessous... Les chemins de randonnée, on est en train de nous, bien sûr. Et quand on s'aperçoit... Oui, parce qu'attendre le tram 5-6 minutes... Pour 7 minutes, des fois, le tram est marché 8 minutes pour faire 600 mètres. Et par ailleurs, ça nous permettrait de profiter l'environnement urbain. Et je rajouterai même une petite ligne avec le nombre de pas auxquels ça correspond. On a tout sur nos smartphones respectifs. Le nombre de pas qu'il faut faire, 10 000, 4 étages. Mais ça sera visuellement, et c'est une question de signalétique. Et ça permettrait de décongestionner un petit peu les lignes de transport en commun. Alors, on le disait, Bordeaux est attractif. Un des revers de la médaille, c'est justement ce problème de congestion, ces difficultés dans la mobilité. L'autre souci, c'est le logement. Parce que forcément, la ville est attractive, les villes périphériques aussi. Du coup, comment on encadre ce boom démographique tout en rendant le logement accessible ? Vous avez plusieurs leviers au niveau de la métropole, au niveau de la ville peut-être un peu moins. Mais comment ça se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que le logement... Eh bien, on construit, bien évidemment. Je laisserai peut-être le maire de Bordeaux s'exprimer, parce que la ville de Bordeaux est plus impactée que les villes périphériques. Cela dit, malgré tout, on assiste à une baisse. Alors qu'il faudrait plus de logements, paradoxalement, on assiste à une baisse de la construction du logement sur Bordeaux, notamment le logement social. Nous étions depuis trois ans à peu près à 3 000, 3 500 logements sociaux par an. Et là, la programmation de 2019, donc pour 2021, grosso modo, il faut deux années de décalage, on tombe à 2 500. Donc c'est un peu inquiétant. On l'explique parce que ça devient compliqué, que la loi Elan a compliqué l'existence des bailleurs sociaux, et on est en train de trouver quelques solutions. Je recevais ce matin encore plusieurs bailleurs sociaux pour chercher quelques solutions. Ce qui devient très à la mode, si j'ose dire, mais à la mode dans le bon sens du terme, en termes de proposition, c'est de pouvoir récupérer les familles plutôt jeunes à revenus modestes, entre guillemets, pas des bas revenus, des revenus modestes qui ne peuvent plus se loger sur Bordeaux, parce que le foncier est cher et les habitations, enfin les logements sont chers. Donc trouver des solutions pour faire baisser le prix de ces logements. – Il y a plusieurs solutions. – Comment on fait ? Parce qu'aujourd'hui, on le voit, il y a Paris, il y a Bordeaux, il y a une deuxième position dans le prix de l'immobilier. – Toutes les grandes villes, en particulier. D'abord, ce qui a été fait par notre prédécesseur respectif, et on a accompagné ce mouvement, c'est d'adhérer à un établissement public foncier. C'est la première chose où on s'est doté d'un outil qui nous permet de faire de la réserve foncière et quelque part d'endiguer la spéculation foncière. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la ville est tellement attractive, l'agglomération est tellement attractive qu'il y a une compétition sur l'achat des terrains et donc la charge foncière augmente. Du coup, sur le prix au mètre carré, c'est indexé. Je vais vous donner un exemple, un chiffre très précis. À Bordeaux, en 2009, la moyenne sur du 9 au mètre carré, c'était 2 700 euros. Ça restait accessible et abordable. Aujourd'hui, on est à près de 5 000 euros. Donc la charge foncière est importante. Et par ailleurs, la loi de l'offre et la demande fait qu'il y a de la spéculation. Bon, aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que ça a tendance à se stabiliser. L'enjeu pour nous maintenant de trouver les moyens, et c'est ce qui a été engagé, notamment avec Jacques Mangon et Patrick Bobé, dans les réflexions sur une future révision du PLU qui nous permettrait de réserver des zones, et la ville de Bordeaux est candidate pour ça, réserver des zones où on impose un prix de sortie, un prix de sortie au promoteur. Le levier, donc, il est plutôt métropolitain. Il est métropolitain, mais il faut que les villes soient volontaires là-dessus et candidate. Moi, Bordeaux est candidat pour que dans la révision du PLU, on puisse avoir du logement dit « abordable », c'est-à-dire pour les classes moyennes, parce qu'aujourd'hui, on est capable de faire du logement accessible, mais c'est sous condition de ressources. Là, on dépasse le plafond, on est sur du logement abordable, et l'idée étant de fixer des prix de sortie à 2 700, ils seront obligés, autrement on ne leur autorisera pas les droits à construire. – Mais s'il n'y a pas une question sur la qualité aussi, parce qu'on a vu des programmes immobiliers à Bordeaux, dans ces prix-là, qui n'étaient pas… – Moi, je fais confiance là aussi, et puis de toute façon, l'enjeu pour eux, c'est aussi leur activité économique. Donc, où ils se plient aux règles, où ça va être compliqué. Bon, non, moi, je fais confiance là-dessus, aux uns et aux autres. Le tout, c'est que ça soit concerté, très encadré. Et puis, et je vais peut-être bousculer un petit peu l'ordre établi, la ville de Bordeaux, historiquement, a un modèle urbain horizontal. – Très plat. – Horizontal. – Ce qui, aujourd'hui, d'ailleurs, nous met en difficulté quand on parle de nature en ville, parce qu'on impermalise les sols sur les opérations. Donc, moi, je vais ouvrir le débat, le moment venu, sur identifier des secteurs où on passe sur un peu plus de vertical. Et c'est ce qui a été fait sur Atlantique où, sur certaines opérations, il vaut mieux rajouter trois étages et libérer de l'espace. – Ce sera difficile à faire dans le centre historique. – En centre-ville, et ce n'est pas possible. Et je ne me risquerai pas à annoncer qu'on fait des grandes tours en centre-ville. Mais sur des secteurs en développement, pourquoi pas ? – On l'a vu sur bassin à flots, déjà. – Oui, en fait, quand je parle de vertical, je rajouterai encore deux ou trois étages. Et ça permet de mutualiser les tâches et mutualiser les coûts et de libérer de l'espace au pied de l'immeuble pour de la nature en ville. – Autre sujet qui est lié à Bordeaux, un peu moins dans les communes périphériques, mais c'est l'airbnbisation de la ville. Il y a eu cette problématique, il y a eu toute cette vogue. Vous avez annoncé un chiffre, Nicolas Florian. – On a recensé… – 900 logements rendus dans le parc locatif, c'est ça ? – Alors, ça ne reste que des estimations, mais on avait identifié à peu près 5 000 logements qui, en centre-ville, avaient été vampirisés par les plateformes. On parle de l'airbnb, ils ne sont pas les seuls. Je ne veux pas les stigmatiser à eux plus que d'autres, mais ça parle aujourd'hui. 5 000 qui étaient sortis du marché locatif classique pour aller sur la location saisonnière. Ce que l'on a fait, ça c'est en 2018, que l'on a déjà fait, on a voté une délibération qui d'une part applique le droit commun. C'est heureux. Le droit commun, c'est quoi ? Sur votre résidence principale, vous avez le droit de louer 120 jours par an à un tiers. Moi, je trouve déjà que 120 jours par an, c'est beaucoup. Parce que moi, je connais peu de monde qui pendant 120 jours, 4 mois ne sont pas chez eux. Mais enfin, peu importe. Et pour ceux qui en font ou une activité économique ou qui sur leur résidence secondaire mettent sur des plateformes touristiques, comme ça, on leur impose de pouvoir justifier d'un même logement dans le même secteur, lui sur le marché libre. Sur les 5 000 qui ont été identifiés, il y en a 900 qui sont revenus sur le marché libre. Et au-delà de ça, de cette démarche volontariste, on a encadré ça par un système de sanctions très dur, parce qu'on demande aux gens de s'enregistrer, de se déclarer. On les contrôle. Et tout contrevenant s'expose à une sanction financière très élevée. Les premières décisions de justice, parce que certains se sont fait avoir, on les a identifiées, tomberont en septembre. Eh bien, je peux vous dire que moi, je donnerai de l'audience à tout ça pour bien expliquer à toutes celles et tous ceux qui sont contrevenants, voilà ce qui risque. Ça, c'est un premier moyen. Il y a combien d'enregistrements sur Bordeaux ? Aujourd'hui, on doit être à 1 500, 1 600 enregistrements. Bon, il faut aussi faire de la communication, de la pédagogie. Il faut aussi qu'on ait des moyens humains pour contrôler. Et puis, là aussi, quand on parle, comme moi, je parle d'encadrement de la démographie, de la croissance démographie, il va falloir aussi se poser la question, à un moment ou à un autre, de l'encadrement de la croissance touristique. Bon, on a 50 croisiéristes par an. Là, on en avait à peine une vingtaine il y a quelques années. Moi, je pense qu'à un moment ou à un autre, je vais fixer un plafond, un seuil. C'est quoi ? C'est du tourisme raisonné ? C'est du tourisme raisonné. On est aujourd'hui 7 millions. Moi, je n'ai pas envie que Bordeaux devienne Venise, Barcelone ou Lisbonne. Donc, à un moment ou à un autre, il faut aussi être équilibré et que l'usage de la ville soit équilibré entre les résidents, les nouveaux arrivants et ceux qui nous visitent. Autre sujet, on parlait de ces grandes opérations. Alors, pour contre, il faut continuer à construire. Vous le disiez, Patrick Bobé. Et dans cette foire aux idées de cette période pré-municipale, on a Vincent Feltès qui a publié un bouquin, là, il y a quelques jours. Et il propose notamment, par ses idées, le gel d'opérations, des grandes opérations immobilières sur la rive droite, à Bordeaux et dans Bordeaux-Nord. Vous en dites quoi, vous ? Il faut geler ces grandes opérations ? Ce n'est pas forcément opportun. Non, je crois que c'est à traiter au cas par cas. Moi, je ne parlais pas pour la rive droite parce que je ne suis pas maire de la rive droite. Donc, je leur laisserai la décision, bien sûr, à eux-mêmes. Non, je ne suis pas pour geler quelque chose des moratoires. C'est quand on n'a pas d'idée qu'on dit ça, surtout. On gèle, on fait un moratoire parce qu'on n'a pas d'idée, finalement. Non, je crois vraiment que ce n'est pas ce qu'attendent nos concitoyens. Ce n'est pas ce qu'attendent les nombreuses personnes qui voudraient bien venir habiter sur la région de Bordeaux. Donc, je crois qu'il faut le faire de manière raisonnée, concertée et négociée. Mais c'est l'éternelle difficulté que nous avons les uns et les autres. Il faut construire un peu plus. C'est évident. Il y a encore des lieux qui s'y prêtent beaucoup. On peut monter un peu. Je partage tout à fait l'avis de Nicolas là-dessus. À condition de proposer des choses extrêmement vivables. À défaut d'avoir un jardin et de vivre à la campagne, il faut avoir le jardin en bas de chez soi, avoir des commodités, que sa maison soit connectée ou son appartement soit connectée avec les transports publics, avec l'offre commerciale, l'offre culturelle. Il faut que les services suivent aussi. Il faut que les services suivent. Mais je ne crois pas que Bordeaux soit en pénurie notable de services. On le voit en crèche, par exemple. Ça devient quand même problématique. Ça, c'est un autre problème. C'est évident que ça fait partie des... Oui, mais alors là aussi, est-ce que les pouvoirs publics doivent tout faire ? C'est une question que je me pose aussi. Je vois fleurir dans toutes les villes à Bordeaux comme ailleurs des mini-crèches, des mames, des maisons d'assistantes maternelles qui ne déplacent pas la population. Après, il faut gérer l'écoute de ces choses-là. Il faut peut-être les aider un peu pour que les coûts qui sont proposés baissent un peu pour les familles. Mais ça me paraît aussi une solution possible. Il n'y a pas de gros mots de dire que le privé a aussi sa part à prendre dans le secteur public. Ce n'est pas un gros mot. Vous avez raison de citer l'exemple d'équipement public qui, par la croissance de la population, je rappelle qu'en 1995, on était à peine 200 000 habitants. Aujourd'hui, on est un peu plus de 250 000 habitants. Et moi, je fixe le seuil, j'allais dire, de la capacité à accueillir dans de bonnes conditions de nouveaux habitants à 300 000. C'est peut-être 310 000, c'est peut-être 290 000. – C'était un petit peu l'objectif de la métropole millionnaire. C'était 300 000 pour Bordeaux. – Oui, vous parliez de Vincent Feltès qui est un garçon très talentueux et qui a exercé des responsabilités. Il l'a bien fait d'ailleurs quand il le faisait. On ne peut pas nous dire il y a 10 ans qu'on va vers une métropole millionnaire et aujourd'hui dire on fait un gel, un gel sur tout. Moi, que l'on réfléchisse, et c'est les réflexions que l'on a déjà avec Patrice Bobet, avec les autres maires, sur veiller à ce que la production corresponde aux capacités d'accueil que nous avons. Premier point. Mais avec en tête le risque pervers de ralentir la production de logements et du coup d'avoir un effet inflationniste sur les prix de l'existant. Donc il faut être très équilibré. Moi, il y a des zones qui sont aujourd'hui lancées. Il faut les accompagner. Quand on se pose la question, et je me pose la question, et j'ouvrirai là-dessus des débats, sur l'urbanisation à venir d'un terrain comme la Jalaire, oui, mais quand on parle de la rive droite, de Brasa, il y a un besoin. En plus, quand on parle de logements maîtrisés, il y a à peu près 27 millimètres carrés qui seront réservés à du logement où le prix de sortie sera à 2700 euros, où on est de la mixité avec du commerce, de l'artisanat, du logement. Donc non, on a un besoin de produire. Le tout, c'est de se fixer, j'ai un seuil, le tour et l'érable, et puis peut-être de densifier un peu plus. C'est ce qu'on fait sur les zones déjà lancées. – Alors pour rester sur les problématiques peut-être de la ville-centre, on a vu ces derniers temps un sentiment d'insécurité monter un petit peu. – Ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. – Voilà, on a vu les incidents récents à Saint-Michel, on a vu des phénomènes récurrents sur la Bastide ou le Grand Parc. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dépassé par tout ça ? On a le sentiment que les politiques ne savent plus trop trop par quel bout prendre le problème ? – Non, on n'est pas dépassé, on est stupéfié. Moi, quand j'ai vu ces images de Saint-Michel, c'est impressionnant, et on se dit qu'on a franchi un cap dans la violence banalisée, et que ce que l'on avait l'habitude de voir à la télé, s'agissant de villes plus au sud ou plus au nord, Bordeaux peut y être... Donc là, il y a une très grande vigilance à avoir. C'est pour ça que moi, j'ai demandé, et je pense que je vais la rencontrer dans les jours qui viennent, un échange avec Madame la Préfète, les services de police, l'État, pour savoir comment, conjointement, collectivement, on marque, j'allais dire, un temps d'arrêt. Alors, ça demande des moyens humains. Moi, je suis prêt à mettre plus de moyens humains avec la police municipale. On a les recrutements. Évidemment, je pose la question et je vais, pareil, réfléchir là-dessus sur est-ce qu'on franchit un pas en termes d'armement de la police municipale ? Parce que moi, j'entends mes agents que j'ai rencontrés qui me disent mais monsieur le maire, on est prêts à y aller. Bon, enfin, on a peur. Et ça, je l'entends parce que ce n'est pas leur taser qui les protège. – Ce que je vais vous dire, aujourd'hui, ils sont équipés d'un taser. – Oui, ils sont occupés. C'est quelque chose qu'on leur a donné il y a déjà deux ans. Il faut peut-être aller plus loin. D'autres villes l'ont fait. Toulouse, Pau, Saint-Médard sur l'agglomération. Bon, voilà. Donc là, il y a un travail collectif. Il faut qu'on y aille conjointement et puis qu'on marque un coup d'arrêt en disant qu'il ne doit plus y avoir de zone de non-droit à Bordeaux comme ailleurs. – Parce qu'on le voit, il y a Saint-Michel. C'est des problèmes qui sont récurrents à la Bastide. Il y a le Grand Parc aussi. – Pas toujours pour les mêmes causes. – Pourtant, la Bastide et la vidéosurveillance, ça n'a pas suffi. Ça a déplacé le problème. – Ça peut déplacer le problème. C'est pour ça qu'il faut un maillage plus... Et puis derrière, il faut qu'il y ait une réponse judiciaire. Parce que que l'autorité s'exprime en force policière, en intervention, il faut derrière qu'il y ait une réponse judiciaire. Et il y a notamment le sujet des jeunes délinquants qui aujourd'hui empêchent l'autorité judiciaire avec l'ordonnance de 1945. Alors j'ai entendu que la ministre de la Justice en parlait, que le ministre de l'Intérieur en parlait. Je pense qu'il y a urgence maintenant de réformer cette ordonnance de 1945 et revoir le statut pénal des jeunes. Parce qu'autrement, on ne s'en sortira pas. Donc moi, je lance un cri d'alarme à toutes les autorités. La nôtre aussi. On a nos responsabilités. Il faut qu'on les prenne. Et ça doit se faire de façon conjointe, sans se dimactiser l'un plus que l'autre parmi les intervenants. Il faut qu'on y aille groupé, mais il faut y aller. – C'est-à-dire qu'il faut associer à la fois la police nationale et la police municipale pour en illotage, peut-être un voyage du terrain un peu plus... On travaille vraiment très bien avec la police nationale. Et moi, je me félicite des relations que l'on a avec les services de police au niveau de la ville. Maintenant, on manque sûrement de moyens et à charge. Et moi, c'est peut-être ce que je vais faire aussi. On demande plus de moyens aux mises à l'intérieur et à l'État. – Oui. Autre sujet très bordelais et puis on reviendra à des questions un peu plus générales. Il nous reste un peu de temps. Le stationnement. Alors, le stationnement, tous les quartiers bordelais ne sont pas logés à la même enseigne, Nicolas Florian. Il y en a qui paient, il n'y en a qui paient pas. On sort d'un conseil de quartier à la Bastide où les riverains le réclament. Saint-Augustin-Codéran passeront à côté. C'est quoi la ligne, en fait ? Parce qu'il y a une inégalité de traitement entre les bordelais. – Il y a une ligne qui est historique d'un zonage. Et quand je vous parlais de mobilité, s'agissant du stationnement, on ne peut pas comparer un secteur urbain très dense, centre-ville, avec un secteur pavillonnaire où vous avez la place de vous garer devant chez vous. Pourquoi on a fait le stationnement résident pour permettre aux gens de se garer devant chez eux ? Donc après, c'est une étude au cas par cas. Aujourd'hui, il y a eu un plan gombal qui a été réalisé. Moi, j'ai redit ce qu'avait dit Alain Juppé, c'est qu'on n'allait pas vers une extension systématique, notamment dans des secteurs qui sont moins pénalisés que le centre-ville en termes de stationnement. Mais ce à quoi on doit veiller, c'est qu'il n'y ait pas l'effet de capillarité et que des voitures ventousent. Ah, c'est la demande à la Bastide. Et ça, je l'ai entendu. Je l'entends. Des voitures ventousent qui s'exportent de zones résidentes viennent polluer, entre guillemets, le quotidien des habitants. Donc moi, je vais identifier, on identifie des secteurs sur lesquels le débat est ouvert. Moi, je suis prêt. Et si c'est une demande des habitants, pour une fois que c'est des habitants qui me demandent de payer, je ne vais pas aller contre. Ils vous demandent surtout de pouvoir se garer, eux, de chez eux, rentrant le soir. Et ils sont prêts à payer pour le faire. C'est la première réponse. Et seconde réponse, il y a le PAS52. Expliquez-nous ce PAS52. Pourquoi PAS52 ? Il s'adresse à qui ? Parce que c'est 52 semaines. On a eu le débat sur le second macaron dans les familles. Oui, c'est-à-dire j'ai deux voitures. Ça, ce n'est pas possible parce que physiquement, il y a plus de voitures que de places disponibles. Par contre, ponctuellement, et au cas par cas, on a des gens qui ont besoin d'avoir un second macaron pour un visiteur ou un membre de la famille. Mais avec le PAS52, vous avez 52 journées de gratuité dont vous pouvez faire bénéficier un ami, un conjoint. Mais comment ça marche ? Il faut s'inscrire. Il suffira de... Alors, c'est vrai que le tout, c'est de ne pas tomber dans une usine à gaz. Ça, je comprends bien. Mais c'est déclaratif. Il suffira de donner la plaque minéralogique, de signaler les jours. Et après, si vraiment c'est trop compliqué, comme je dis, moi, je ne veux pas rentrer dans une usine à gaz, on fera un peu confiance aussi à la bonne foi des gens et on aura un peu de tolérance autour de ça. Mais voilà, dans un premier temps, ça sera déclaratif et on mettra en place ce système pour que chacun puisse avoir ce PAS52. Alors, pour faire simple, aujourd'hui, moi, je suis abonné, j'ai ma place de stationnement. J'ai droit au PAS52 ? Oui, bien sûr. D'accord. Et je ne paie rien de plus. Mais non, parce que ce n'est pas 52, 52 jours de gratuité. Non, 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 mais qu'on comprenne bien. Il nous reste très peu de temps, mais on va quand même aborder des questions plus politiques désormais puisqu'on a baillé un certain nombre de sujets. Vous êtes tous les deux LR. Vous appartenez aux Républicains. C'est votre famille actuelle ou famille d'origine. On va voir. Est-ce que vous considérez, suite à ce scrutin des Européennes qui s'est révélé calamiteux pour cette famille politique, est-ce que vous considérez le parti comme un astre mort ? Pour ce qui vous concerne, certainement pas. Non, non, certainement pas. Alors, le résultat a été mauvais sur les Européennes. C'est un peu l'habitude, malheureusement. On n'a jamais été très brillants dans ce domaine-là. Là, c'est pire que jamais. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion ? Qu'on n'a pas été compris, que la campagne s'est focalisée... Moi, je trouve que le débat démocratique a été littéralement vampirisé, capturé par le président en nous disant c'est moi ou le chaos Front National en face de moi. Je trouve que c'est quand même un kidnapping un peu facile, dont on a pâti, dont on a souffert, c'est évident. Alors, ça n'explique pas tout, loin s'en faut. Je ne pense pas que ce parti soit un astre mort, ni qu'une coquille vide, pas plus que ça. Je crois qu'on a encore beaucoup de valeurs à défendre. On en partage beaucoup avec le président de la République et son Premier ministre, bien évidemment. On ne partage pas tout. Il y a des décisions qui sont prises qui me heurtent profondément. Elles ne sont sûrement pas assez à l'écoute des personnes qui sont en certaines difficultés. Je pense aux retraités, je pense aux chômeurs, je pense à des personnes comme ça qui sont en vraie difficulté. On n'a pas écouté les Gilets jaunes d'entrée de jeu dès le premier mouvement. Il aurait fallu réagir beaucoup plus vite que ça. On a laissé pourrir, laissé traîner. Je le souviens, nous étions en février. Le président de la République est venu ici à Bordeaux. J'ai fait partie des quelques maires qu'il a écoutés et qu'il a reçus ce jour-là à la résidence préfectorale. Il nous a clairement expliqué qu'il allait laisser traîner les choses et que ça allait se régler tout seul. Alors, il nous a parlé d'intelligence collective. Oui, on a bien compris ce que ça voulait dire. Ça voulait dire, on laisse traîner, ça va s'arrêter tout seul. C'est ce qui s'est produit. Sauf que les réponses qui ont été apportées beaucoup trop tard n'apportent pas de vraies solutions, de vraies réponses et qu'on n'a pas résolu le problème. Donc, je pense qu'on n'a pas à s'écouter. Européens, profondément comme je suis, avons aussi un discours à tenir. Nicolas Florian, Astromore ? Astromore, je ne sais pas. Mais enfin, Moribond, oui. Et ce n'est pas qu'avec les élections européennes. C'est une lente et lente et progressive un déclin, un déclin de la pensée. On n'est plus capable, dans cette famille politique, de produire des idées. C'est un déclin électoral, après 2017, mais qui datait déjà de 2012, où on n'a pas su renouveler le logiciel. Et par ailleurs, on a un certain nombre de nos membres qui, dès 2017, se sont engagés auprès du président de la République. Je pense à Édouard Philippe, Gérald Darmanin. Ce n'étaient quand même pas des afro-gauchistes des LR, les deux, Bruno Le Maire. Donc, il y a quelque part une reconfiguration, au moins sur, j'ai à la pensée politique, l'action politique. Et ça s'est traduit aussi par une évasion électorale, avec aujourd'hui un certain nombre des électeurs qui préfèrent voter pour la majorité actuelle, qui ne se réorganisent pas nécessairement dans un clivage politique. Et je crois que c'est ça, la nouveauté. C'est là-dessus que moi, je veux réfléchir. Si je prends aujourd'hui un peu de distance par rapport à tous ces appareils politiques, c'est que je pense qu'il faut réfléchir à une nouvelle façon d'aborder les sujets de fond. Et en même temps, je sais qu'il a été souvent un peu caricaturé, mais est-ce qu'on a la capacité à prendre des bonnes idées à droite comme à gauche ? C'est autre chose que le centrisme et la convergence. C'est encore autre chose. – Du coup, est-ce qu'on peut dire que vous êtes Macron-compatible ou pas ? – Moi, je souhaite la réussite du pays. Je remarque la déclaration de politique générale d'Édouard Philippe. Moi, elle me va dans son grand ensemble. Et par ailleurs, on remarque qu'aujourd'hui, on classe Édouard Philippe, sur moi, juste titre, et le président de la République, comme le candidat du centre-droit. Moi, je veux garder ma liberté, je veux garder mon indépendance. – Vous êtes resté très à distance de ces débats pendant les européennes ? – Oui, c'est un pas de côté que vous faites par rapport à votre engagement. – Non, je veux me concentrer sur Bordeaux. Quand je dis que mon parti, c'est Bordeaux, ce n'est pas une simple formule de style. C'est que, comme je vous l'ai déjà dit, je me lève pour être maire et je me couche en étant maire et ça me réveille des fois la nuit. Donc, moi, je suis concentré sur les affaires des gens qui me parlent d'LREM, de LR, de non, ils me parlent de stationnement, de logement, de lutte contre l'isolement et ça, j'en fais une priorité pour Bordeaux, de lutte contre la solitude. Après tous ces débats politiciens, on regarde les participations, il y a eu 50% de participation. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des gens qui ne sont pas déplacés sur un sujet comme l'Europe. Il n'y a pas eu de débat sur l'Europe. – C'était déjà un part en avant, par rapport. – C'était déjà un part en avant. Et moi, c'est ça qui me peine. C'est qu'il n'y ait plus de débat d'idées et qu'il faut revoir complètement notre logiciel. – Patrick Baubé, vous êtes Macron compatible. – Moi, je ne sais pas ce que c'est que le macronisme, donc j'aurais du mal à vous répondre. En revanche, si être macroniste, c'est être capable de travailler avec plusieurs personnes du centre, de la droite, voire de la gauche, je vous dirais que ça, je l'ai inventé bien avant que M. Macron soit au gouvernement. Il devait avoir 25 ans quand j'étais élu maire du Bousquin. Ma première préoccupation a été d'ouvrir la liste municipale le plus largement possible avec des personnes qui se retrouvent derrière un projet, derrière une équipe, avec une équipe et qui sont prêts à défendre un projet commun. Si c'est ça le macronisme, alors je suis macro-compatible. Effectivement, pourquoi pas ? Et si c'est ça, je n'ai pas tout compris encore. Pour moi, le macronisme, c'est quand même un aspect financier, lourdement financier d'abord. Je crois que l'être humain est un peu regardé de loin. On parle d'abord finance chez les macronistes. C'est un peu l'impression que j'ai quand même. – C'est un ancien vice-président finance qui nous le dit. – Absolument. Je ne sais de quoi je parle. – Parle d'experts. Il semble que la République en marche soit un peu hostile quand même. Enfin, à Bordeaux, il y a des vélités de candidature. – Oui. Je ne place pas dans cette espèce de tractation politicienne. Moi, comme Patrick Bobet, et c'est l'histoire de Bordeaux, ça a été chabant, ça a été aussi repris et peut-être même amplifié par Alain Juppé, on rassemble. Moi, je ne revendiquerai pas d'étiquette au moment d'élection municipale et je rassemblerai toutes celles et tous ceux qui partagent le même projet, qu'ils soient de droite, de gauche, peu importe, même si des fois, on doit s'engueuler, ce n'est pas grave. Le tout, c'est qu'on aille vers l'intérêt général. Donc, toutes ces discussions de boutique électorale, puis je commence à avoir un peu d'expérience là-dessus. À chaque issue de scrutin, on a l'impression que c'est le nouveau monde. Bon, puis en fait, on s'aperçoit que souvent, c'est des pratiques de l'ancien monde et que par ailleurs, les élections ne sont pas les mêmes entre les élections européennes, les élections présidentielles, les élections municipales où il y a un fort coefficient humain. Écoutez, on arrive au bout du temps qui nous est imparti. J'ai cru comprendre que vous seriez candidat l'un et l'autre à votre succession. Vous confirmez ? Je ne me présente pas à Bordeaux, je vous précise. Non, non, mais vous présentez au Bousca. Avec ou sans étiquette ? Je ne me présente pas au Bousca non plus, mais à Bordeaux. Avec ou sans étiquette puisque Nicolas Florent a plutôt... Je n'ai pratiquement jamais mis d'étiquette derrière mon nom. Je l'ai mise en 2008 à la demande de certains centristes qui le souhaitaient ardemment. Je l'ai fait à leur demande. En 2014, je n'avais pas d'étiquette. Je crois que les Bouscaités savent très bien ce que je suis, un gaulliste, social, républicain et européen. Ils le savent tous. Bon, puisque vous êtes tous les deux candidats, on aura l'occasion de se revoir dans les semaines et mois qui viennent. Merci à tous. Merci à tous. Retrouvez le best-of demain dans le journal Sud-Ouest, évidemment, sur notre site sud-oest.fr et puis vous pouvez regarder cet entretien à satiété sur tv7.com. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada